C'est ma religion. C'est ma religion. Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu insultes ma religion? Pourquoi tu parles comme ça de ma religion? Coucou mes amis, salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je pète la forme. Ce soir, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Kouaku Afouakra aimé disciple du prophète Kaku Philippe depuis la Côte d'Ivoire. Eh oui, disciple du prophète Kaku Philippe. Pas disciple de, comment on l'appelle, catholique. Pas disciple de protestant. Disciple du prophète Kaku Philippe. Vous allez comprendre après. Oui, je disais comme ça que c'est ma religion. Ne parle pas comme ça de ma religion. Pourquoi est-ce que tu dénigues ma religion? Si tu veux qu'on s'entend sur ce point-là, faut le laisser tomber. Ah mes amis, vous aussi. Dites-moi, vous qui laissez vos parents au village pour aller à l'aventure là, souvent même là, l'eau vous engloutit là-bas. Tenez au village, non. Est-ce que ton papa connaît la ville? Mais pourquoi tu n'as pas dit que... Parce que mon papa ne connaît pas la ville. Moi aussi, je décide de rester au village jusqu'à ma mort. Tu es né. Excusez-moi beaucoup. Peut-être que ton papa n'est pas riche. Mais pourquoi n'as pas décidé de ne pas être riche aussi, puisque ton papa n'est pas riche? Et toi, tu décides de te chercher, comme on le dit, de façon commune. Tu es né. Ton papa ne connaît pas papier. Toi, tu décides d'aller à l'école. Pourquoi? Pourquoi ne pas décider de ne pas connaître papier aussi, comme le vieux? Mais pour religion, là. Tu donnes ta poitrine pour ça. Hum, mes amis. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, il faut te lever, et puis tu vas commencer à parler mal de Jésus. Personne ne va te parler, hein? Il dit ça, c'est un douleur, son Dieu, là-bas. Il me faut commencer à parler de religion de quelqu'un. Et tu vas voir s'ils ne vont pas déformer ta joue ou bien ta bouche pour te donner. Pourquoi vous faites ça? La religion ne vient pas de Dieu. La religion ne vient pas de Dieu. Mais ça a tant vu comme ça que Jésus-Christ a dit, Jésus de Nazareth a dit, je reviendrai pour mon église. Du coup, il a dit, bon, pour déstabiliser les gens, pour tromper leur vigilance, moi aussi je vais créer l'église. Mais à ma façon. Sinon, selon Dieu, selon la façon de Dieu, une église, c'est toutes les personnes qui sont réunies autour du prophète messager que Dieu a envoyé en la génération précise. Et pour cette génération, l'église de Dieu, c'est-à-dire, si Jésus revient aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui sont autour du prophète Kako Philippe. Ce n'est pas une prétention, mais c'est la vérité. Parce qu'il a dit, Pierre, paie mes brébis. Vous voyez, il n'a pas dit aux Sadduceurs, les Sadduceurs étaient là. C'étaient les religieux de leur temps là-bas. Les Hellénistes de l'autre étaient là. Mais il a confié son église à Pierre, qui était le messager de ce temps. Aujourd'hui, c'est Kako Philippe. Donc, ne donne pas ta poitrine pour une religion. Dieu n'est pas là-bas. C'est Satan qui est là-bas. Qui a compris, non? Donc, il ne faut pas te tuer pour Satan. Parce que Satan est en train de tromper ta vigilance. Mais la seule chose qu'il n'a pas réussi, c'est de motiver ces personnes à donner d'autres noms que le nom de Jésus à ses religions. C'est-à-dire, Jésus est le fou, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Si tu t'appelles Kouakou, ta femme s'appellera certainement Madame Kouakou. Mais si tu vas en voyage, tu reviens, ta femme, tu entends les voisines l'appeler Madame, je ne sais pas, Madame Prosphère. Tu diras quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est comme ça. Le jour où Jésus va revenir là, tous ceux qui vont entendre, catholiques, églises, protestants, églises, évangéliques, ils diront, mais ceux-là, qu'est-ce qui n'a pas marché avec eux? Parce que toute église de Dieu porte le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'église de Jésus. Donc, de génération en génération, l'église n'échangera pas de nom puisque le seul coup de l'église, c'est Jésus. Vous voyez? Mais une église qui s'appelle l'église de Jésus, qui n'a pas pour messager le prophète Kouakou Philippe, c'est aussi le diable. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de faire quelque chose, il prévient ses enfants. Dans la Bible. Donc, le prophète Kouakou Philippe a été annoncé dans Matthieu 25, verset 6. Maintenant, si ton église s'appelle l'église de Jésus, demande simplement au prophète ou bien au dévencier, où est-ce qu'il a été annoncé dans la Bible? Je suis sûre qu'il n'en aura pas. S'il en a, il faut lui demander aussi, quand est-ce qu'il a croisé l'ange de Dieu? Si ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Méditez sur ce que je viens de vous dire. Et à très bientôt. Mais sachez-le, la mort n'a pas son brouillon. Donc, va sur Play Store et télécharge le livre du prophète Kouakou Philippe. En t'appelant le prophète Kouakou Philippe officiel, tu ne comprends pas, tu appelles. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tu appelles sur, tu tapes sur le contact par pays et tu auras le contact de ton pays, va s'afficher, tu appelles et quelqu'un viendra vers toi pour t'expliquer le message du prophète Kouakou Philippe. Et oui, parce que selon Kouakou Philippe, l'âme de Dieu est plus importante que tout. Donc, quelque sorte, tu te trouves. Appelle seulement sur le numéro de ton pays. Quelqu'un viendra t'expliquer le message du prophète Kouakou Philippe. Fait que tu sois du nombre des sauvés dans cette génération. Merci.